Donc on a ici une animation qui est réalisée par Danfoss donc nous avons ici un circuit frigorifique un cycle de réfrigération donc basique donc ici on a le compresseur donc c'est lui qui réalise l'aspiration du fluide frigorogène et la compression le fluide frigorogène sort en vapeur haute pression il arrive donc au niveau du condenseur le condenseur son rôle là lui donc c'est de refroidir ses vapeurs lorsqu'on refroidit des vapeurs ses vapeurs se condensent donc elle se transforme en liquide à la sortie du condenseur donc le liquide qui est refroidi arrive à l'entrée du détendeur donc il est à 100% liquide lorsqu'il traverse le détendeur la pression chute et donc on passe d'une HP à une BP nous sommes ici majoritairement liquide et donc le fluide frigorogène entre froid à basse pression dans l'évaporateur donc l'évaporateur sera situé à l'intérieur de notre chambre froide et donc il captera la chaleur qui est contenue donc dans l'ambiance lorsque je chauffe je réchauffe un liquide ce liquide se transforme en vapeur donc on retrouve à la sortie de l'évaporateur du fluide frigorogène basse pression mais 100% vapeur et donc on revient à l'aspiration de notre compresseur alors ici on va essayer de mettre en place deux notions très importantes donc l'état du fluide et la pression du fluide alors au niveau des pressions sortie compresseur je suis bien sûr en HP entrée condenseur je suis toujours en HP sortie condenseur HP et entrée détendeur je suis toujours en pression HP à la sortie du détendeur je suis en pression BP à l'entrée de l'évaporateur je suis toujours en pression BP à la sortie de l'évaporateur je suis en pression BP et à l'aspiration du compresseur je suis toujours en BP donc je peux simplifier en traçant un trait vertical donc à droite de ce trait vertical j'aurai de la pression HP et à gauche de ce trait vertical j'aurai de la pression BP donc ça c'est au niveau des pressions donc on va essayer maintenant de préciser l'état du fluide frigorogène aux différents endroits du circuit donc le fluide est soit liquide soit vapeur ou soit un mélange des deux alors à l'aspiration du compresseur je suis en vapeur un compresseur ne peut comprimer que de la vapeur les liquides sont incompressibles pardon à la sortie du compresseur j'ai de la vapeur à l'entrée du condenseur j'ai toujours de la vapeur à l'intérieur du condenseur donc justement on va avoir la transformation vapeur en liquide donc c'est ce qu'on appelle la condensation à la sortie du condenseur je suis à 100% liquide à l'entrée du détendeur je suis 100% liquide à la sortie du détendeur donc là c'est un peu plus délicat je suis majoritairement liquide donc généralement je suis à 80% de liquide pour 20% de vapeur donc la détente a provoqué une partie d'évaporation donc de notre fluide elle qui était à l'état liquide à l'entrée au niveau des vaporateurs donc c'est l'échangeur dans lequel va s'opérer la transformation liquide vapeur à la sortie de l'évaporateur on aura du filtre corgène à l'état vapeur et donc nous revenons à l'entrée du compresseur et le fluide est à l'état vapeur donc là dans notre cas je peux aussi tracer un trait horizontal cette fois ci et on peut simplifier en disant que au dessus de ce trait horizontal j'aurai de la vapeur donc sur la partie compression et en dessous de ce trait j'aurai du fluide majoritairement à l'état liquide alors on a deux zones très importantes que l'on va ici préciser donc lorsque le fluide frigorgène est 100% vapeur dans le condenseur donc on a une notion qui s'appelle le sous refroidissement donc le sous refroidissement c'est la différence entre la température de condensation et la température mesurée à la sortie du condenseur donc cette différence de température doit être comprise entre 4 et 7 degrés au niveau de l'évaporateur on a aussi son frère jumeau je dirais qui s'appelle la surchauffe donc la surchauffe c'est la différence entre la température donc mesurée à la sortie de l'évaporateur moins la température d'évaporation donc cette différence est comprise généralement entre 5 et 8 donc maintenant qu'on a mis en place le fonctionnement le principe de fonctionnement d'un circuit frigorifique nous allons tracer ce cycle sur le diagramme antalpique vous allez voir c'est assez simple même pour ceux qui le découvrent il n'y a aucun souci je vais vraiment partir sur des notions de base et donc d'ici cinq à six minutes vous allez comprendre comment on trace un cycle sur le diagramme antalpique donc pour cela je dois placer un certain nombre de points sur le circuit ici j'en ai placé donc six et donc l'idée du diagramme et ça c'est son avantage c'est que l'on va connaître les caractéristiques de chaque point de notre circuit frigorifique donc j'entends par caractéristiques déjà le l'état du fluide donc qu'est ce qu'il est à l'état gazeux ou à l'état liquide sa pression sa température son entalpie son volume spécifique et donc on va s'arrêter là comme ça on va essayer de rendre les choses le plus simple possible afin de comprendre donc ici le point 1 se va se situer donc à l'aspiration du compresseur le point 2 sera donc au refoulement du compresseur gardez bien ça en tête le point 3 sera donc à la sortie du condenseur le point 4 à l'entrée du détendeur le point 5 à la sortie du détendeur et le point 6 à la sortie de l'évaporateur donc si je simplifie mon compresseur sera compris entre le point 1 et le point 2 mon condenseur sera compris et ça c'est une approximation entre le point 2 et le point 3 normalement le point 2 on aurait pu rajouter un point juste ici mais bon là on peut se permettre cette approximation là donc le condenseur entre le point 2 le point 3 entre le point 3 et le point 4 on a donc la ligne liquide avec les différents équipements filtres déshydrateurs voyant et électrovanne entre le point 4 et le point 5 on aura le détendeur et entre le point 5 et le point 6 l'évaporateur donc là on peut passer à l'étude du diagramme entalpique alors le diagramme entalpique c'est un diagramme qui va nous aider justement à connaître les caractéristiques du fluide frigorégène aux différents points du circuit donc là on a en noir un cycle frigorifique on va reconnaître ou plutôt on va identifier les différents éléments donc qui constituent le circuit mais donc de façon un peu plus générale ici en ordonnée nous avons les pressions en barre donc c'est des barres absolues donc il faudra ajouter un bar à la pression lue au manomètre pour avoir donc la bonne valeur de pression au niveau donc de notre de notre diagramme pardon en abscisse on retrouve l'entalpie donc c'est l'énergie par kg donc contenu au niveau donc de notre fluide frigorégène donc alors à l'intérieur de notre diagramme on retrouve la cloche ici qui est la zone de séparation justement entre les différents états du fluide frigorégène donc à gauche ici de la cloche on va retrouver du fluide frigorégène à l'état liquide donc toute cette zone là est à l'état liquide à l'opposé on va retrouver ici à droite de la cloche toute la zone vapeur donc quel que soit le point où je vais me trouver ici le fluide frigorégène sera l'état vapeur et donc vous l'avez compris entre les deux je vais avoir donc mon changement d'état donc on va voir une zone où on aura un mélange liquide plus vapeur donc bien sûr plus je vais me retrouver à gauche ici plus mon mélange sera riche en liquide puisque je me trouve ici proche de la zone 100% liquide et donc là ici on a les valeurs de titre donc x égale 0 10 donc sur cette courbe là on aura 10% de vapeur et donc 90% liquide et inversement plus je me rapprocher de la zone vapeur donc ici le titre est de 90% donc 90% de vapeur et 10% de liquide alors qu'est ce qu'on peut dire aussi d'intéressant on a en bleu ici les courbes qui s'appelle des isanthropes donc ça c'est des courbes qu'on va surtout utiliser au niveau de la compression donc on verra on dira tout à l'heure que un petit mot là dessus en petit envers ici on a des iso corps en rouge ici on a les isothermes donc ici par exemple sur ici l'isotherme moins 20 par exemple si on part sur cette courbe là donc ici en rouge on a l'isotherme 20 moins 20 et donc tous les points qui se situeraient sur cette courbe là sont à moins 20 donc à l'intérieur de la cloche l'isotherme par contre change d'orientation ici on devient horizontal donc ici nous sommes sur l'isotherme moins 20 et à gauche si on rebascule en horizontal donc l'isotherme repart tout droit comme ça avec un trait vertical pardon donc on a dit précédemment que on avait dans un circuit frigorifique de pression la bp donc ici la bp est égale à 4 bar et la hp qui est égale à un peu près 19 bar ici donc tous les points qui seront donc situé entre la sortie du compresseur ici le point 2 et l'entrée du détendeur ici le point 4 seront sur l'isobar hp donc l'isobar 19 bar de la même façon de la sortie du détendeur jusqu'à l'entrée du compresseur donc c'est à dire entre le point 5 et le point 1 nous aurons de la bp et donc nous serons sur l'isobar 4 bar on peut dire aussi un mot sur l'état du fluide frigorigen donc le fluide frigorigen qui est aspiré à l'état vapeur au point 1 au niveau du compresseur il est refoulé toujours en état vapeur donc cette fois ci à la pression hp et donc lorsque le fluide frigorigen va entrer dans le condenseur il va se refroidir et donc il va commencer à changer d'état donc c'est à dire qu'il va se condenser il va passer de l'état vapeur à l'état liquide et plus je vais m'approcher de la sortie du condenseur et plus mon mélange sera riche en liquide donc au point 3 je me retrouve avec un fluide qui à 100% liquide donc de 3 à 4 on se retrouve sur la vie liquide le point 4 ici donc on est toujours en 100% liquide mais on est à l'entrée de l'évapore du détendeur pardon donc la détente va créer donc une chute de pression donc on va passer d'une hp à une bp au point 5 comme on l'a dit on était aux alentours de 80% liquide et 20% vapeur donc le point 5 si on lit son titre on est bien aux alentours de 18 17% au niveau du titre et donc le fluide frigorigen entre dans l'évaporateur il va capter la chaleur donc c'est pour cela que entre le point 5 et le point 6 l'enthalpie va augmenter donc là vous voyez qu'en termes d'énergie le fluide frigorigen passe de 220 à 410 kilojoules par kilogramme donc on voit que le fluide frigorigen a bien récupéré la chaleur et lorsque un liquide on lui apporte donc de la chaleur et se transforme en vapeur et donc au point 6 on retrouve du fluide frigorigen 100% à l'état vapeur donc là on a pas mal avancé on a dit on a précisé donc les différents appareils mais bon là on peut refaire un tour du circuit assez rapide donc entre le point 1 et le point 2 donc on a bien sûr la compression c'est une compression isanthropique vous voyez qu'on suit les lignes bleues du point 2 au point 3 on peut simplifier en disant que nous avons notre condenseur mais si c'est même si c'est pas tout à fait vrai puisque l'entrée du condenseur doit se trouver peut-être quelque part par ici mais bon on va simplifier en prenant cette hypothèse donc du point 2 au point 3 on va avoir la condensation du fluide frigorigen donc le fluide va se refroidir d'ailleurs c'est pour cela que son énergie diminue et donc en se refroidissant le gaz va se transformer progressivement en liquide donc au point 3 on retrouve donc du fluide frigorigen à l'état liquide à la sortie du condenseur entre le point 3 et le point 4 donc on va voir la ligne liquide on aura donc les différents éléments filtres déshydrateurs voyants de liquide et électrovanine au point 4 on est à l'entrée du détendeur 100% liquide en hp et au point 5 que la pression diminue et on se retrouve donc à la sortie du détendeur avec pratiquement 80% de liquide et 20% de vapeur à noter que la détente est une détente isentalpique on voit qu'elle est à énergie constante entre le point 5 et le point 6 donc là on est sur l'évaporateur donc l'évaporateur va capter la chaleur de du local et donc le fluide frigorigen qui est à l'état liquide va se vaporiser au fur et à mesure on arrive ici au niveau de la courbe de saturation on est 100% vapeur et du point jusqu'au point 6 donc on se retrouve donc à la sortie de l'évaporateur entre le point 6 et le point 1 on est sur la ligne d'aspiration et donc dans la mesure où le tube est à l'air libre on a encore une augmentation donc de l'énergie puisque le tube est dans l'ambiance et donc le fluide frigorigen récupère la chaleur de l'ambiance donc c'est pour cela que l'énergie entre le point 6 et le point 1 augmente et donc là on a fait tout notre circuit on va préciser deux petites choses donc au niveau du sous refroidissement donc c'est côté hp donc c'est sur l'isobar qu'on a ici et à quel endroit on va se retrouver précisément donc ici là on aura au milieu donc la température de condensation donc ici pour notre cas on serait aux alentours de 48 degrés donc là lorsqu'il y a un changement d'état la température est constante et donc là le sous refroidissement c'est la différence donc entre la température de condensation et la température mesurée à la sortie du condenseur qui est ici le point 3 donc ça c'est le sous refroidissement au niveau de la surchauffe donc la surchauffe se trouve plutôt côté bp donc on va être sur l'isobar 4 bar et donc ça sera la différence entre la température mesurée à la sortie d'évaporateur donc c'est ici le point 6 et la température d'évaporation donc là notre température d'évaporation on est aux entours de moins 5 degrés donc là le point 6 et dans la zone vapeur donc ça c'est une très bonne chose il faut faire très attention car si votre point 6 se trouve à l'intérieur de la courbe ou de la cloche cela prouve que vous avez encore du liquide à la sortie de l'évaporateur et là vous risquez donc un coup de liquide au niveau du compresseur donc je m'arrête là pour cette vidéo j'espère que ces explications vous ont été profitables prenez soin de vous et je vous dis à tout de suite pour la suite